... On va synthétiser le débat et ensuite... ... Juste une petite synthèse, les points fondamentaux de ce qui vient d'être dit. Il faut savoir qu'il faut étudier, d'accord ? Même si vous voulez être chef d'entreprise, il faudra étudier. Il ne faut pas être friveux, c'est-à-dire qu'il faut être ambitieux. Il faut toujours aller de l'avant et essayer d'écarter tous les métiers ou professions jugées tabou. Je ne sais pas si vous voulez être français, mais je ne sais pas si vous voulez être un petit peu. Rien ne vous empêche, rien ne vous interdit de prendre l'affaire des parents ou de vous destiner au commerce de votre choix. Ainsi, vous serez des chefs d'entreprise confirmés et vous pourrez faire face à la concurrence que tout le monde connaît. Les études demandent un sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut s'investir pleinement. Il faut renoncer à certaines joies de la vie pour s'y consacrer. C'est-à-dire qu'il faut avoir la volonté et d'y adhérer. C'est-à-dire qu'il faut essayer de discuter. Vous pouvez demander, mais en tout cas, il faut aller de l'avant. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette manifestation organisée par l'Uyaksir. Aujourd'hui, c'est de vous inciter justement à aller jusqu'au bout de vos ambitions. N'ayez pas peur, n'ayez pas la crainte. Même si certains, à l'état de mémoire, il ne faut jamais raisonner à l'absolu. Il faut toujours relativiser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision très stricte et carrée. Aujourd'hui, on doit s'adapter. Même si certains ont soulevé que peut-être dans 20 ans, la profession de médecin peut-être disparaîtra ou non. C'est vrai, il faut regarder l'avenir, mais il ne faut pas savoir que les professions s'adaptent. Donc il y a aussi une adaptation. Ne soyez pas découragés ou ne sombrez pas dans le pessimisme. Les professions vont s'adapter. Il y a toujours une adaptation, une évolution des professions. Actuellement, dans tous les domaines, les réformes ne cessent de s'amplifier. Par exemple, Péla, pour être instituteur, il fallait avoir le baccalauréat. Aujourd'hui, et je crois que c'est à partir de 2010, les enseignants vont confirmer que pour pouvoir être enseignant, il faudra avoir un M2, c'est-à-dire un Bac plus 5. En la vie, Bac plus 5, il ne faut pas être effrayé. Un quartier Bac plus 5 est devenu le socle minimum dans le cadre de l'harmonisation européenne et la mise en place des LMD. Ce sont des voies. Donc, Djemjem Zaman, on avait des palettes de formation et il faut vite s'intégrer et aller de l'avant. Ne pas essayer de nourrir du pessimisme et des découragements. Toutes les professions évoluent, toutes les professions s'adaptent. Les médecins d'il y a 20 ans sont toujours aujourd'hui là. Les nouveaux arrivent, d'autres vont arriver. Et quel que soit la discipline, il y a des évolutions. Et un professionnel, une fois qu'il est professionnel, a les moyens de s'y adapter. Donc, foncez, n'ayez pas peur. Maintenant, on va vous passer la parole par souci de cohésion et de discipline. Vous avez tous étalé vos métiers. Vous avez tous fait des métiers après le bac. Vous avez tous fait un cursus universitaire après le bac. Mais nous voyons de nos jours que les métiers ou les personnes qui n'ont pas leur bac sont de plus en plus en développement, comme les formations. Je n'excuse pas du tout l'idée qu'il ne faut pas avoir le bac pour continuer ses études. Le bac, c'est essentiel. Mais je pense qu'on doit aussi un peu parler de ces formations pour les personnes qui ne veulent plus continuer leurs études quand ils n'ont pas le bac. Il y a beaucoup de personnes qui arrêtent leurs études quand ils n'ont pas le bac. Ils se disent, non, on est démotivés, on ne veut plus travailler. Non, ils allaient encore à refaire des examens. Non, ce n'est pas du tout notre truc. Donc, je pense que ces formations-là ne sont pas exclures dans ce séminaire. Il faudrait en parler aussi. Il y a beaucoup de formations dans chaque profession que vous avez parlé, que ce soit au niveau de la médecine, du commerce. Donc, si vous pouvez un peu nous parler de ces formations. Oui, donc, effectivement, c'est juste le titre que vous avez soulevé. C'est cette réflexion. Donc, en tout cas, un premier constat qu'il faut faire des études, il faut passer le baccalauréat. Donc, ça, c'est le premier constat, aller de l'avant. Maintenant, effectivement, relativisant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas passé le baccalauréat, ou pour X raisons, que les portes sont fermées. Mais, effectivement, il existe beaucoup de métiers. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de métier ou de profession tabou. Par exemple, il existe des CAP de coiffure, il existe des CAP même de fleuristes. Par exemple, donc, Monela Guitse, peut-être s'il demande, il y a, donc la prochaine fois, on peut mettre en place un autre séminaire et éventuellement inviter ce genre de professionnels qui sauront vous donner leurs approches. Mais, en tout cas, à un autre niveau, nous, on peut dire que ce sont tout à fait des métiers. Et, d'ailleurs, les formations en alternance, aujourd'hui, encouragent l'accès vers ces métiers. Donc, quelqu'un qui veut être, qui veut passer, par exemple, un CAP de fleuriste ou un CAP de boulangerie ou même en matière mécanique, etc., peut parfaitement se destiner. C'est à chacun d'établir son bilan. Il n'y a pas de métier tabou. Et, d'ailleurs, le gouvernement encourage beaucoup les métiers d'apprentissage. Donc, effectivement, les portes ne sont pas du tout fermées. Chacun a sa place dans la société. Et donc, ceux qui veulent se destiner vers ces métiers peuvent, par la suite, se rapprocher de nous et on pourrait organiser d'autres manifestations à ce sujet. Je voulais rajouter deux choses, quand même. Donc, premièrement, tout à l'heure, Goulam avait dit que la prochaine fois, Inchallah, il y aura donc quelqu'un de la Chambre de commerce qui, essentiellement, est l'acteur qui a 80% des formations en alternance à La Réunion. C'est la CCIR qui le fait, premièrement. Mais, deuxièmement, même si on fait un contrat d'alternance ou des études via des entreprises, c'est toujours pour préparer un niveau. Moi, par exemple, j'ai des contrats de professionnalisation chez moi qui préparent un niveau BAC. Quand ils ont eu leur niveau BAC, ils préparent un niveau BTS. Donc, on revient toujours à la même chose. c'est-à-dire qu'il y a toujours ce niveau-là, le niveau BAC, plus 2, maintenant le BAC plus 3, et ainsi de suite. Donc, que vous le fassiez en alternance ou via des études généralistes, il faudra toujours préparer un niveau reconnu. Je pense que dans chacune de nos professions, que je sois chez Audio Plus, je pense, ou je pense que tu prépares des contrats en alternance aussi. Moi, j'en fais aussi, comme Aminavas l'a dit, j'ai des BAC ou des BAC pro. Pas forcément des spécialités mécaniques. On est d'accord parce qu'une station-service, par exemple, il y a un domaine administratif, il y a aussi le domaine technique. Mais chez nous, il y a encore une autre particularité, c'est qu'aujourd'hui, une station-service n'est pas basée que sur le carburant. C'est la boutique qui fait qu'on est là. Si la boutique n'est pas là, le carburant est peut-être un produit d'appel. Mais la boutique, pour la gérer, il faut connaître les DLV, les DLUO, toutes ces normes, le rayonnage, comment achalender un produit, comment le mettre en avant, du marketing. Et j'ai aujourd'hui, au sein de ma société, deux jeunes qui préparent un BTS dans une station-service, attention, un BTS avec des projets avec une visée bien précise. Ces mecs-là, demain, peuvent après prendre un poste de responsable dans une autre station-service ou dans un commerce type grande surface, etc. Mais il y a 80% à la réunion de la formation professionnelle se fait par la chambre de commerce, mais les 20 autres pourcents, vous les connaissez, c'est tous les organismes de formation qui sont GEN, Tétra-Energie, j'en ai plein, enfin, je peux vous les citer parce que ça fait deux jours qu'on m'a nommé secrétaire adjoint de la GFOS PME à Réunion et si quelqu'un est intéressé sur ce type de formation, je peux personnellement vous diriger vers tel ou tel secteur d'activité, mais il faut bien délimiter votre secteur d'activité comme la Diwamod, comme la Diamine, il faut savoir ce que vous voulez faire. Ce n'est pas dégradant entre guillemets de ne pas avoir le bac, au contraire, ce n'est pas dévalorisant, mais il y a des métiers aujourd'hui qui sont très manuels, il y a des métiers qui sont même intellectuels, qui ne sont pas forcément à un niveau plus bac. Voilà, que ça soit clair. Secrétaire, par exemple, je prends le cas secrétaire, c'est très préjoratif dans la tête de certaines personnes, mais personnellement, j'ai en face de moi dans mon cas quand je suis arrivé dans la société une femme d'un certain âge, j'aurais préféré que ça soit une codie, ma femme, même dans d'autres domaines au niveau informatique, mais j'aurais préféré peut-être que ça soit une codie, une jeune de notre communauté qui vienne et qui puisse me saisir mes factures, mes bons de livraison, des choses comme ça, et qui puisse, elle, porter le polvo au sein de ma société. Amin Abbas a le cas chez lui aussi où deux filles, à mon avis, travaillent et qui portent le polvo. On a, je pense, avec la structure de l'union à long terme, cette visée aussi, je pense, de pouvoir placer nos jeunes dans nos structures aussi, pourquoi pas ? Je m'adresse là directement à la SOGECOR, je m'adresse directement à toutes les professions qui pourraient être intéressées. Donc, en tout cas, pour les contrats en alternance, il faut s'adresser soit à la Chambre de commerce ou à un organisme de formation et l'organisme de formation, la Chambre de commerce, va vous accompagner pour chercher une entreprise qu'on appelle une entreprise d'accueil et si cette entreprise est trouvée, un contrat est signé de professionnalisation de 18 ou de 24 mois et durant lequel vous pouvez préparer soit un PEP, un bac ou jusqu'au PTS tout en étant rémunéré à hauteur, si je ne me trompe pas, 80% du SMIC et ça dépend de l'âge, etc. Donc, la commission économique pourrait vous être en aide davantage sur ça. D'accord ? Est-ce que ça a répondu à la... On a répondu à vos... Il y a une question de c'est que les études de préparateurs en pharmacie en alternance et je crois que c'est ACO-PROFAR qui prépare ça. Alors, quelques mots sur... Ben, les études de préparateurs donc c'est justement bon, c'est une valorisation par rapport à un autre type de commerce. Comme on a parlé, bon, on est soumis au même problème, je veux dire, des prudents, de tout ça, de tout ce qui est administratif, tout ça. Même nous, on est justement, on en a plus parce qu'on est encore plus contrôlés, on est l'une des professions les plus contrôlées en France parce que, bon, c'est quand même les médicaments, c'est pas des sucettes, voilà quoi. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est que, quel est le rôle d'un préparateur en France ? Donc, Charles Givien, le préparateur, justement, il a une certaine responsabilité. Donc, je veux dire, par exemple, moi, si j'arrive pas à contrôler tout ce qu'il fait, par exemple, s'il a donné un mauvais médicament ou quoi que ce soit, donc, il a sa responsabilité aussi qui est engagée le préparateur. c'est pour ça que c'est un bac plus 2. C'est un bac plus 2. C'est un bac plus 2. Donc, ça se fait à la coprofare et c'est en alternance. il faut trouver un stage dans une officine. Bon, si vous portez le palme d'eau, enfin, par expérience, je sais que c'est difficile de trouver un pharmacien qui recrute un palme d'eau, une fille en palme d'eau, enfin, si c'est une fille, donc, il faudra faire des concessions à ce niveau-là. Sinon, et donc, c'est forcément, au bout du coup, à la fin, on est mieux rémunéré qu'un salarié qui n'a pas de compétences. Donc, c'est d'autant plus important de faire les études. donc, on commence aussi à la fin. La grille de salaire commence bas et après, au fur et à mesure qu'on a de l'expérience, on monte des échelons et tout et on peut... D'accord. Donc, ceux qui sont intéressés un petit peu par la biologie, chimie, qui ne sont pas devenus pharmaciens, néanmoins, peuvent intégrer une pharmacie en ayant une formation de préparateur sanctionnée. Bien sûr, il y en a beaucoup qui se lancent. Il faut être un petit peu passionné aussi parce qu'il ne faut pas le faire comme ça, les mains dans les poches parce qu'on n'y arrive pas. Il y a beaucoup qui l'ont fait et qui ont perdu deux ans bêtement comme ça. Il faut quand même aimer la chimie, il faut aimer tout ce qui est préparation aussi. C'est ce qui n'est pas évident parce que faire des gélules, faire des pommades, il faut savoir faire des suppositoires, il faut avoir des connaissances. Je veux dire, c'est des connaissances chimiques. C'est une formation qui est sanctionnée par un brevet. Voilà, exactement. Mais par contre, il y a quand même un taux d'échec. Donc, il faut vraiment être passionné et il faut trouver aussi une pharmacie pour pouvoir faire justement, c'est un genre de stage en alternance. Bien. Alors, poser des questions, c'est l'occasion. Quelles que soient vos interrogations, tout type d'interrogation est légitime dans mes charmes, vous aurez des réponses. Donc, moi, j'ai une question qui s'adresse en général à tous les intervenants ici présents. Hier, quand vous débutiez votre parcours, vous saviez qu'au bout du fil, votre projet aboutirait parce que 10-15 ans avant, ce n'était pas le même contexte aussi bien au point de vue gouvernemental ou bien européen. J'aurais voulu savoir, nous, aujourd'hui, on a des projets. Mais demain, avec les temps qui courent, surtout avec le contexte actuel, notamment celui de la crise, est-ce qu'on est sûr que demain, ça sera aussi facile que vous ou bien ça sera aussi sûr que vous ? Ça, c'est une question, mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas on ne peut pas résonner sur le terrain de la certitude. Je crois que... Parce que 15 ans avant, la même question était posée. Aujourd'hui, on dit que 15 ans avant, c'était facile, mais à l'époque... Donc, chaque époque apporte son lot de difficultés et d'exigences. Je crois qu'il faut, pour chaque époque, bien s'y adapter et essayer de s'informer, de réfléchir et ensuite de se lancer. Parce que il est certain que les difficultés sont là, mais les difficultés ne sont pas telles qu'il est impossible. Moi, je dirais que bien n'est pas impossible. Tout est possible. Mais, il faut un petit peu changer la façon d'appréhender ce qu'on veut faire. mais une certitude nulle ne pourra vous l'établir. Au niveau médical, c'est sûr qu'il n'y aura pas de soucis. Il y aura des demandes de médecins, de dentistes, de pharmaciens. Il n'y aura pas de soucis de ce niveau-là. Mais, il y aura plus de contraintes, de stérilisation, toutes ces choses-là. C'est un peu et c'est tout. Là, vous nous posez des questions. C'est très bien. Voilà. vous voyez, ça fait 2-3 heures qu'on parle. En fait, vous avez des directeurs qui veulent faire des études, en fait. Je veux bien savoir à peu près combien il y a. Alors, parmi vous, justement, donc, c'est très bien. Parmi vous, qui sont prêts à aller à faire des grandes études. Très bien. Bon, donc, ce forum est fait pour les études. Il y aura, je pense qu'il y aura d'autres activités, d'autres interventions comme ça sur les formations. Mais là, accès au mot parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent faire des grandes études. Alors, posez vos questions sur les grandes études ou sur les études qui vont, qui vous intéressent particulièrement. N'ayez pas peur, si vous voulez. Par contre, la question, effectivement, c'est tout à fait légitime qu'on se pose des questions qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans. Je ne sais pas, demain, qu'est-ce qui va se passer. Demain, personne ne sait qu'est-ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas une question à vous bloquer dans vos études. C'est la même chose, question de Pardal. Pardal ne doit pas vous bloquer dans mon projet. Allez-y, foncez. On verra, le moment venu, on verra. Aujourd'hui, l'université autorise le Pardal. Demain, peut-être, ça va être interdit. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas faire d'études ? Non, on va trouver des solutions après au fur et à mesure. Donc, ne soyez pas bloqués sur certains points. Votre objectif, c'est de faire des études et faire des grandes études. Alors, foncez-y, posez des questions, allez-y, n'ayez pas peur. Pourquoi avoir peur ? On est là, on a tous les capacités. Soyons, soyons les meilleurs possibles. Voilà. Moi, si je peux répondre à la question de... la question du jeune homme, là, qui s'interrogeait par rapport à la crise et tout, en fait, on s'est aperçu, il y a une étude aussi qui a été faite qui démontre que, en fait, tout ce qui a trait au service, au secteur du service, il y aura toujours de l'emploi. Enfin, la médecine, un peu, c'est... tout ce qui est médical, c'est un peu aussi qui s'a trait aussi au service. Donc, vous aurez... Enfin, ça sera toujours, pendant un moment, le plein d'emploi, quoi. Simplement... Simplement, bon, il y a des activités qui sont plus intéressantes que d'autres. C'est là qu'il faudrait accéder à la recherche, quoi. C'est-à-dire... C'est-à-dire que, bon, il faut déjà faire quelque chose par passion et, d'autre part, il faut regarder... Il faut vraiment que tu regardes laquelle activité serait la plus intéressante. Parce qu'il y a aussi le côté financier. il faut que... Enfin, pour ne pas que tu sois dégoûté un jour, il faudrait que tu arrives à associer les deux. C'est-à-dire les études et à la fois la récompense un peu financière. Je comprends parce que si tu fais des études, tu te lances dans quelque chose, un doctorat, un post-doctorat et puis, au bout du compte, tu n'as aucune satisfaction personnelle au niveau lucratif, tu verras que celui qui n'a pas fait d'études, ton copain qui aura son papa commerçant et qui gagnera 10 fois plus que toi, ça va te dégoûter. Tu vois ce que je veux dire ? Il faudra que tu axes... Enfin, moi, je t'encourage à faire des études, mais il faut que tu cherches la branche qui pourrait te convenir pour développer à la fois le côté financier et à la fois le côté intélémentuel. Voilà, si ça peut répondre à ta question. Moi, je pense aussi, je voudrais répondre à cette question. Je pense aussi qu'en fait, il n'y a pas un chemin tout tracé où tu as un chemin et puis tu penses que tu vas arriver jusqu'au bout. En fait, tu fais ton chemin au fur et à mesure. C'est-à-dire, tu connais que tu vas prendre cette route, mais peut-être que tu vas bifurquer au fur et à mesure que tu t'adaptes. Et aussi, je pense que... C'est vrai, moi, personnellement, quand j'ai commencé mes études, je ne savais absolument pas que je vais arriver là où je suis. Donc, on t'adonne et puis on a nos professeurs qui nous guident et on a des gens pour nous aider, pour nous conseiller et au fur et à mesure, si on est souple, si on s'adapte aux différents changements, etc., je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Comme nous, par exemple, les enseignantes, il ne faut pas être fermé dans notre métier. Par exemple, en ce moment, on souffre sur des certifications au niveau européen. Et voilà, c'est-à-dire, si demain, on n'aurait pas suffisamment de groupes de cours à faire, on sait qu'on a toujours, on peut toujours bifurquer ailleurs, à côté, on peut toujours s'adapter, mais il suffit d'être souple, d'accepter les changements, d'accepter le fait qu'il y a des modifications. Voilà, donc le maître mot, c'est qu'il faut s'adapter à chaque fois. Il ne faut pas avoir des craintes et des meures. Et comme Dr. Saguir vous a invité, posez des questions, posez des questions techniques, on est là pour vous répondre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.